Bonsoir Adrien. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec ce triste anniversaire. Il y a 4 ans, jour pour jour, Samuel Paty était assassiné. Le 16 octobre 2020, au collège Côte-de-Conflans-Saint-Honorin, dans les Yvelines, le professeur d'histoire-géographie de 47 ans était tué par l'un de ses élèves. Son tort avoir montré une caricature du prophète Mahomet, issu du journal Charlie Hebdo, pendant un cours sur la liberté d'expression. Et 4 ans après ce drame, la sœur de Samuel Paty estime que rien n'a changé. Je pense que les faits qui sont relatés dans la presse tous les jours, on voit seulement la partie qui est relatée, nous montrent que rien n'a changé. Il y a l'attentat de Dominique Bernard qui a été un événement foudroyant. Il y a un an. Mais tous les jours, toutes les semaines, nos professeurs, les proviseurs sont victimes d'agressions. C'est sans cesse. Donc le fameux avant-après lancé par M. Blanquer n'a pas du tout eu l'effet escompté en fait. Depuis l'assassinat de son frère, Michael Paty intervient dans les établissements scolaires sur les questions de laïcité, des échanges avec les élèves mais aussi le corps enseignant, des professeurs qui ne lui cachent pas ses crates. Le monde enseignant est convaincu qu'il y aura un autre enseignant qui sera tué à un moment ou à un autre. Ça peut encore arriver aujourd'hui ? Je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas arriver. Il y a eu votre frère, il y a eu Dominique Bernard, vous le disiez. Donc il y en aura un troisième. Je pense que... C'est terrifiant ce que vous nous dites, Michael Paty. C'est terrifiant mais je pense que c'est la réalité. La menace islamique à l'heure actuelle n'est pas du tout prise en compte par la police, les ministères non plus. Donc je ne vois pas pourquoi ces offensives qui sont de plus en plus fréquentes et qui tentent de pénétrer de plus en plus l'école ne passeront pas encore à l'acte à un autre moment. Michael Paty a également décidé d'attaquer l'État en justice. La France qui selon elle doit reprendre son rôle, défendre son peuple. Et lundi, une minute de silence se tenait en sa mémoire et celle de Dominique Bernard mais des incidents ont été recensés. Dans la quasi-totalité des cas, un moment de recueillement s'est déroulé dans la dignité et le plus profond respect, c'est ce qu'on peut lire dans le communiqué de l'Éducation nationale. Mais plus loin, le ministère précise que 78 incidents ont été notés dans différents établissements. Un chiffre provisoire car tous les faits ne sont pas remontés le jour même par les proviseurs et différents chefs d'établissements. L'an dernier, lors du même hommage, Gabriel Attal avait d'abord annoncé 230 incidents. Finalement, plusieurs semaines plus tard, plus de 600 sanctions avaient été prononcées. Pour les incidents de cette année, le ministère précise que des sanctions disciplinaires seront prises dans 100% des cas et qu'il y aura une saisine du procureur dans les cas les plus graves. Cette minute de silence, c'est ce que défendaient justement Samuel Paty et Dominique Bernard. Eh bien, c'est tout simplement ce qui répond à un seul et même principe, la laïcité. Alors, comment l'école peut-elle l'enseigner aujourd'hui ? C'est toute la question. Une tension, justement, des fois dans les classes. Sur France Inter, ce matin, la réponse de Yanis Roder, professeur d'histoire-géographie, directeur de l'Observatoire de l'Éducation de la Fondation. Jean Jaurès. L'intérêt, je crois, d'une minute de silence, ce n'est pas uniquement de faire la minute de silence, ce n'est pas uniquement le moment de l'hommage qui est rendu à nos collègues assassinés. C'est aussi la réflexion qu'on doit avoir, c'est-à-dire la question que j'ai posée à mes élèves. Pourquoi l'école a-t-elle été visée ? Pourquoi ces deux professeurs ont-ils été assassinés ? Par des islamistes. Mais effectivement, moi, je suis partagé, vous avez raison, entre la nécessité d'expliquer, la nécessité de faire ces cérémonies, parce que c'est un moment de communion tout à fait laïque, d'ailleurs complètement laïque, la minute de silence. Chacun dans son fort intérieur, celui qui croit, celui qui ne croit pas, réfléchit sur l'événement. Mais alors, qu'est-ce qui vous traverse dans l'autre sens ? Ce qui me traverse dans l'autre sens, c'est que ça fait quand même plus de 20 ans que nous avons, avec certains, dit, attention, nous voyons venir des choses. Et ces formes de radicalité, beaucoup de gens n'ont pas voulu les voir, et même ont essayé de nous disqualifier en disant que nous étions de fiéfaits réactionnaires, voire limite si nous n'étions pas racistes. Une vision partagée par Nicolas Cadet, ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, et pour lui, le problème est même encore plus profond. L'Observatoire de la laïcité, dès 2014, donc avant les attentats, disait qu'il fallait très nettement renforcer les formations à la laïcité et accompagner davantage les enseignants. Dès avant les attentats, je le répète, on constatait bien, en effet, qu'il y avait une mauvaise compréhension sur le sujet, avec des tensions qui se retrouvaient. Mais ces tensions, elles se retrouvaient aussi parce qu'il n'y avait pas assez de mélange des publics scolaires, et c'est toujours le cas. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une population scolaire qui est très homogène, vous avez des replis communautaires, très logiquement, qui se construisent, et quand vous avez des replis communautaires, vous avez potentiellement des pressions contre les minorités à ce moment-là, et donc des atteints potentiels à la laïcité. Et donc, il est très important de mélanger les publics scolaires et de créer de la mixité sociale. Voilà, ces questions dont on n'a pas fini de parler, malheureusement. Autre actualité, on passe à cet appel lancé par 150 professeurs de lycées professionnels. Il faut dire que depuis 2018, ces derniers subissent une profonde réforme. Oui, un appel et une lettre adressée à Anne Jonté, la ministre de l'Éducation nationale, et Alexandre Portier, ministre déléguée à la réussite scolaire et à l'enseignement professionnel. Dans cette pétition, les enseignants ne mâchent pas leurs mots. Le gouvernement des missionnaires, Attal Belloubet, a laissé en héritage au gouvernement Barnier une réforme de l'année de terminale du bac professionnel qui s'annonce comme une catastrophe et qu'il est encore temps d'abroger. Les 150 professeurs appellent l'ensemble de la profession à co-signer cette pétition en ligne, car en cette rentrée 2024, les lycéens en classe de terminale doivent choisir entre deux parcours, soit d'insertion professionnelle ou alors de poursuite d'études. Le parcours d'insertion est un stage rémunéré dans la perspective selon le ministère d'un premier emploi. Le parcours poursuite d'études comprend, lui, plus de cours renforcés. Pour les professeurs de lycée professionnel, cette réforme bouleverse le déroulé de l'année de terminale et déstabilise l'enseignement professionnel public. Il dénonce également un tri des élèves et je cite « une ségrégation qui pousse les jeunes les plus fragiles socialement à renoncer à l'élévation de leurs qualifications ». Cette belle initiative à présent dans la Drôme, une fois par mois, des seniors partagent des repas avec des élèves. Elle est signée de l'école élémentaire Jean Moulin atteint l'Hermitage. France Bleu, Dromardèche et Fabien Grulet ont laissé traîner leur micro à la cantine à l'heure du déjeuner pour recueillir les avis des uns et des autres. Ça fait la première fois que dans leur cantine il y a des mamies et des pâtons. J'appréhendais parce que je me suis dit qu'est-ce que je vais leur raconter. Mais bon, je vois qu'on est en famille. Les enfants, c'est un paradis. Ça nous fait découvrir des choses comme on leur pose des questions, on apprend des choses, qu'est-ce que c'était à l'époque en fait. Ça me touche surtout de voir que vous vous intéressez. C'est-à-dire que moi j'avais les tout-petits en crèche de trois mois à trois ans. De voir les enfants plus grands, c'est un véritable échange. C'est intéressant de savoir ce qui s'est passé parce que nous, on n'était pas nés, du coup on ne peut pas savoir. On est obligés de demander à des papiers de mamies ou des mémés ou pépés. Mais quand il reste de savoir de nouvelles choses. On dit beaucoup de mal de l'enseignement, que les enfants sont insupportables. Et là, je les ai trouvés très très gentils, très polis, très... Ça, ça fait plaisir. On peut dire que c'est une réussite. Les questions sont innocentes, les réponses sont données avec le sourire et les enfants apprennent même en mangeant. Les seigneurs, quant à eux, partagent un repas plutôt que de manger seul chez eux. Certains participants aimeraient déjà se réinscrire pour les repas qui suivront. Et ça tombe bien, car l'opération Je peux pas, j'ai cantine aura lieu un vendredi par mois jusqu'en juin prochain. Le prochain déjeuner, justement, est prévu le 8 novembre sur la thématique souvenirs de guerre. Des sujets plus légers suivront, comme mon meilleur Noël, les bonnes résolutions ou encore la Saint-Valentin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada